Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous lavez le cul convenablement. Tout d'abord, je tiens à insister sur le fait que se laver le cul est un acte hautement écologique. Car si au sortir des toilettes, on court illico se laver le cul, cela permettra d'éviter que l'on abatte des arbres pour fabriquer du papier hygiénique. Aussi, convient-il au sortir des toilettes de s'asseoir sur le bord de la baignoire de la sorte en se nuissant de la douchette et d'un savon liquide adapté aux parties intimes. Seulement, s'il y a bien une erreur à ne pas commettre, c'est de faire cette toilette seulement superficiellement, seulement en surface. Car je peux vous assurer, après des années d'expérience, que même lorsque l'on pense avoir fini de déféquer, il apparaît qu'il subsiste en réalité toujours quelques crottes dans le cul. Aussi, convient-il de se savonner le doigt et de se l'enfoncer ensuite dans le cul en envoyant de l'eau au moyen de la douchette, en faisant avec son doigt des mouvements de va-et-vient. Et là, celui qui pratique cet exercice pour la première fois, alors qu'il croyait avoir fini de déféquer, aura la surprise de constater qu'il subsiste encore quelques crottes dans son cul. Mais moi, avec mon expérience, cela fait bien longtemps que cela ne me surprend plus. Ainsi, avec mon doigt, en envoyant de l'eau au moyen de la douchette, je fais ainsi partir toutes les crottes. En somme, ma méthode pour se laver le cul constitue véritablement la seule manière de se laver le cul convenablement. D'autant que, lors de la pratique de la sodomie, on préférera nettement enculer quelqu'un qui s'est lavé le cul, selon ma méthode. D'ailleurs, tous ceux qui m'ont enculé peuvent témoigner avoir eu affaire à un cul propre.